Bienvenue sur la chaîne Le Mental Parfait, où nous tirons les concepts clés de chaque livre publié afin d'approcher la vie avec une vision supérieure. Bonne écoute. Aujourd'hui, 15 concepts à retenir issus du livre, Avoir le courage de ne pas être aimé, par Ichiro Kishimi et Koga Fumitake. C'est un livre sous forme de dialogue qui présente les idées d'Alfred Adler, un célèbre psychologue et philosophe. Il examine les idées qui sous-tendent la psychologie adlerienne et pousse les gens à accepter qui ils sont véritablement et à trouver le courage de vivre leur vie comme ils l'entendent. Voici 10 concepts clés tirés du livre. 1. Surmonter le passé La psychologie adlerienne repose sur l'idée que le passé d'une personne n'affecte ni son présent ni son avenir. Les gens peuvent choisir de laisser tomber les blessures du passé et d'aller de l'avant avec courage. Une personne qui a eu une enfance difficile et qui traîne un lourd bagage émotionnel peut travailler sur son passé par le biais d'une thérapie ou d'une réflexion personnelle. Cela peut l'aider à se libérer de son passé et à se construire un avenir meilleur. 2. Encourager l'intérêt social L'intérêt social consiste à se soucier du bien-être des autres et à vouloir faire la différence dans la société. Les adolescents qui participent à des projets communautaires en tant que bénévoles montrent qu'ils s'intéressent aux questions sociales. En faisant des choses qui aident les autres, ils se sentent investis d'une mission et font partie de la communauté. 3. Acceptation des autres Le livre met l'accent sur l'acceptation des autres tels qu'ils sont, sans besoin de les changer ou de les contrôler. Lorsqu'une personne accepte les décisions et le mode de vie de son ami, même s'ils sont différents des siens, elle fait preuve de respect pour le caractère unique de son ami. 4. Éviter la mentalité de victime La psychologie adhérienne conseille aux gens d'assumer la responsabilité de leur vie et de ne pas adopter un état d'esprit de victime. Au lieu de rejeter la responsabilité de leurs échecs sur des forces extérieures, les personnes qui ont un état d'esprit de croissance assument la responsabilité de leurs erreurs et essaient d'en tirer des leçons. 5. Avoir le courage de ne pas être aimé Le livre affirme qu'il faut du courage pour vivre en accord avec ce que l'on est vraiment, même si cela signifie que les autres ne nous aiment pas. Exemple, une personne choisit une carrière qui correspond à ce qui la passionne, même si cela ne correspond pas aux attentes de la société, les amis ou peut-être encore, la famille. Elle a le courage d'être détestée par des personnes qui ne comprennent pas son choix parce qu'elle fait passer son bonheur et son épanouissement avant tout. 6. Vivre le moment présent La psychologie adlérienne insiste sur l'importance de vivre le moment présent et de ne pas trop penser au passé ou à l'avenir. Lorsqu'une personne pratique la pleine conscience, elle s'efforce de vivre et d'apprécier pleinement chaque instant tout en abandonnant ses inquiétudes quant à l'avenir. 7. Trouver un sens et un but à sa vie Le livre explique aux lecteurs qu'ils peuvent trouver un sens et un but à leur vie en poursuivant des objectifs conformes à leur valeur. Lorsqu'une personne découvre qu'elle est passionnée par la protection de l'environnement, elle se donne pour mission d'œuvrer pour un avenir durable. Elle trouve très gratifiant de travailler pour une cause en laquelle elle croit. 8. L'objectif final fictif La psychologie adlérienne présente l'idée d'un « objectif final fictif » qui est un point final inventé qui aide une personne à décider ce qu'elle doit faire et comment agir. Dans une histoire, l'objectif final d'une personne pourrait être d'être financièrement indépendante, ce qui la pousserait à travailler dur, à économiser de l'argent et à dépenser judicieusement. 9. Accepter nos défauts Le livre dit que les gens devraient accepter leurs défauts et réaliser que personne n'est parfait. Au lieu d'essayer d'être parfaite tout le temps, une personne accepte ses défauts et ses erreurs comme faisant partie de l'être humain. Elle se concentre sur la croissance et l'amélioration de soi au lieu d'essayer d'atteindre un but inatteignable. 10. Liberté et individualité Le livre montre que chaque personne a la liberté de choisir comment relever les défis auxquels elle est confrontée dans la vie, à sa manière. Pour exemple, face à une situation difficile au travail, une personne peut réagir par la frustration et la colère, ou elle peut être patiente et essayer de trouver une solution. Accepter qu'elle a la liberté de choisir lui donne le pouvoir de faire face à la situation d'une manière qui correspond à ses valeurs et à son style. Nous arrivons à la fin de cet audio. Soutenez et participez à la croissance de la chaîne en laissant un pouce vers le haut et en vous abonnant pour recevoir plus de contenu. Partagez votre concept clé en commentaire et en attendant le prochain audio, n'oubliez pas, le savoir n'est rien sans la compréhension qui n'est rien sans l'application. Au plaisir de vous revoir bientôt sur la chaîne, le mental parfait. Perfect!